Chers amis, j'ai une magnifique histoire pour vous que raconte le rave Chevet Moussar, Rabbi Eliyahu à Kohen, un grand rave du 18e siècle. Et dans son livre, il raconte l'histoire suivante. Il y avait un homme qui était un mécréant, qui n'avait jamais accompli de mitzvot de sa vie. Et voilà qu'un jour, il était sur le point de mourir. Les gens de sa famille sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais regarde, déjà tu ne te sens pas bien, tu es sur le point de mourir. Au moins, mange quelque chose, tu n'as rien mangé toute la journée. Et ce moment-là, il dit, écoutez, si vous me préparez un œuf brouillé, j'accepte de le manger. Immédiatement, les gens s'empressent à prendre un œuf. Il n'y avait plus qu'un œuf à la maison, à le préparer. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a un pauvre qui tape à la porte de cet homme malade et qui dit, j'ai très très faim, s'il vous plaît, je suis sur le point de mourir, donnez-moi quelque chose. Le malade dit, donnez-lui cet œuf. Il n'y a qu'un œuf, je sais, donnez-lui cet œuf. Cet homme-là a mangé l'œuf et Baruch HaShem, il a pu ne pas mourir. Trois jours après cette histoire-là, le fameux homme qui était impie, il meurt. Et voilà qu'au bout de quelques jours, il apparaît en songe à son fils. Et il lui dit, écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Fais en sorte toute ta vie de faire beaucoup, beaucoup de tzedakah, beaucoup de charité, de donner beaucoup aux pauvres. Il dit, pourquoi ? Il dit, comme ça tu auras le droit au Lamaba. Pourquoi ? Je vous dis dans les termes, il dit toute ma vie, de toute ma vie, la seule tzedakah que j'ai faite, c'est cette œuf que j'ai donnée à ce pauvre. Il voit que quand je suis décédé. Cet œuf-là, il a contrebalancé toutes les avérotes que j'avais commises. Et grâce à ça, j'ai eu le droit au Gan Eden. Donc, sache, il fait beaucoup, beaucoup de tzedakah, mon fils. Histoire qui s'est produite. Viens le chevette Moussard, il dit, je ne comprends pas. Une mitzvah de tzedakah, ça a tellement, tellement, tellement de poids que ça peut contrebalancer toutes les avérotes que cet homme avait commises. Et il en avait commises d'un avérote. Tant de mitzvah qu'il n'avait pas accompli durant toute sa vie. Dit le Rav, je vais t'expliquer. Le pauvre était sur le point de mourir. Grâce à cet acte-là, le pauvre, il a pu continuer à vivre. Lui, il a pu continuer à vivre. Il a pu éduquer ses enfants. Il a pu peut-être avoir ensuite d'autres enfants. Il va pouvoir ensuite s'occuper de sa famille. Tous les mérites. Toutes les mitzvahs que ce pauvre va pouvoir accomplir durant la suite de sa vie. Lui et ses descendants. Et les descendants de ses descendants, etc. Jusqu'à toutes les générations. Tout ça, à qui c'est imparti ? A cet homme-là. Ce n'est pas qu'une mitzvah. C'est une mitzvah qui a vraiment des conséquences gigantesques dans toutes les générations d'après. Donc en fait, ce n'est pas qu'une mitzvah. A Kaj Mouroukou, il ne regarde pas que la mitzvah en tant que mitzvah. Il regarde la mitzvah avec toutes ses répercussions positives. Lorsqu'on vient accomplir une mitzvah, mes chers amis, ne pensons pas que, bon, allez, ça va, je ne fais que cette mitzvah, et finalement, quoi ? Une mitzvah, quelquefois, elle peut avoir un impact très, 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 très important. Un sourire que tu fais à quelqu'un, et qui le met de bonne humeur ce jour-là, et qui peut éviter qu'il se dispute avec sa femme, et qui peut éviter qu'il divorce, et qui peut éviter qu'ensuite il n'ait plus d'enfant, et qui peut, et qui peut, et qui peut. Chers amis, ne méprisons surtout pas l'impact, la force, le poids d'une mitzvah, même si elle nous semble être toute petite. Ça n'existe pas de petite mitzvah. Même une petite mitzvah, elle peut avoir de très, très grandes répercussions des infirmières. La fin de la fin, chers amis.